On termine avec vos initiatives solidaires dans notre région, c'est dans l'île de France Bouge, jusqu'à 2024 dans les Yvelines. Pour les JO 2024 plus précisément, une asso permet à 350 jeunes en difficulté de faire du sport et de prendre soin de leur santé. L'île de France, Véronique Chaplat, je suis présidente de l'association SOS Gazelle, l'éducation par le sport et la santé. Et nous venons de lancer le programme vers Paris 2024, encadrement de 350 enfants et jeunes d'île de France sur le thème éducation, sport et santé. Avec des journées où une centaine de jeunes sont encadrés par des professionnels tout au long de l'année et pendant les trois ans à venir. Alors si vous êtes bénévole, si vous êtes sportif, si vous avez une passion pour le transmettre, vous pouvez faire un don à l'association, défiscalisable ou venir nous soutenir au niveau logistique. Vers Paris 2024 avec SOS Gazelle, les médaillés olympiques, les champions et surtout les enfants. Vous avez toutes les infos.